On est la compagnie de l'arrosoir et moi je suis Wendy Mottard, la metteure en scène et scénographe de la compagnie. Bonjour mesdames et messieurs ! Moi je suis Fabrice Raspati, un des comédiens et auteur de la compagnie de l'arrosoir. Les danses et mal, on a invité les habitants du territoire à venir déposer un objet qui représentait ce qui était le plus important pour eux sur leur territoire. Le projet c'est une collecte d'objets, un musée des objets du territoire et puis ensuite un partage de points de vue, de voir en quoi les gens sont attachés à leur terre, à l'endroit où ils vivent, pour aujourd'hui et pour demain. Bienvenue au musée des objets du territoire Alpes-Provence-Verdon. Ce territoire nous le connaissons, nous l'avons arpenté pendant des mois. Ça et ça, si ça on le met en bas, là on peut faire toc toc. Qu'est-ce qui fait qu'on vit ici et pas ailleurs ? Et les 300 objets sont là-bas. Chaque objet qui est collecté est étiqueté avec son nom, le lieu de la collecte, la date et puis son symbole. Qu'est-ce qu'il signifie pour la personne ? Et derrière, son histoire et puis qui est venu le confier et un petit peu aussi sa tranche d'âge pour qu'on puisse ensuite comprendre de manière globale vraiment le territoire. Il y a du respect pour les ancêtres qu'on travaillait avec ces outils quand même. Il prenait le temps de faire les choses. C'est une porte ouverte sur le sensible et elle ne se referme jamais. Le fait d'unir et de fédérer les différentes parties de ce territoire, reconnaître dans certains objets, collecter un endroit, ce qu'eux vivent à leur endroit, à eux. L'objet choisi, ça a été le faire remarquer les bêtes. Parce que pour moi, le pastoralisme, c'est quelque chose d'important et qui ne doit pas se perdre pour la préservation des montagnes. Dès que je l'ai vue, j'ai imaginé le son qu'il produisait et je n'ai pas été déçue. J'étais petite, mon père avait percé une poêle comme ça pour faire cuire les marrons. Donc c'est toute mon emphase. Ça crée du lien entre ces deux zones qui parfois sont un peu distantes. C'est plutôt émouvant. Pour moi, le rêve, ce serait que ce musée des objets puisse continuer d'osciller différents territoires. Tout ça fait quelque chose de beau et d'universel. Tisser du lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada